Musique J'ai 53, 53, moins 44. J'ai écrit l'Espace Couture en 1995 et on fait de la formation, et surtout de la formation CAP Couture qui est devenue quelque chose de très important pour nous. Musique Ensuite nous avons des formations patronage sur mesure, ensuite nous avons des cours loisirs où les gens viennent dans la semaine quand elles veulent, ou les samedis pendant les vacances scolaires, et ça peut aller des enfants jusqu'à l'âge que l'on veut, et là les gens viennent, elles font vraiment tout ce qu'elles veulent. Les gens viennent avec leurs tissus, leurs modèles et on les aide à réaliser leurs vêtements. Musique C'est tout public, de 5 ans jusqu'à 90 ans ou 95 ans, importe. Tout le monde peut venir, en plus c'est des coûts que vous payez avec une carte, et donc vous venez quand vous voulez, il n'y a aucune obligation de venir toute l'année, vous venez que quand vous avez envie de venir ici et de nous voir, et quand vous avez besoin de nos conseils, on est là pour ça aussi. Les gens viennent nous voir parce qu'on est ouvert à plein de choses, on peut faire des vêtements, des accessoires pour les enfants, on est vraiment au cas par cas, les gens viennent, on est là pour qu'ils réalisent le plus vite possible le vêtement qu'ils ont envie de faire, on n'impose rien, les gens viennent vraiment, et c'est ce qui fait en fait notre force, c'est qu'on ne leur impose pas, donc ils viennent avec plaisir, et comme ils ne payent pas ni au mois ni à l'année, du coup ils ont envie de revenir parce qu'ils ont une carte qu'ils peuvent utiliser dans l'année, du coup ils viennent quand ils ont envie, donc ils viennent avec le sourire. Là tu as défini, donc là tu vas avoir le bassin, donc tu peux faire ta ligne, et par la suite tu vas pouvoir prolonger pour avoir la longueur des jambes, donc tu reprononges à ce niveau là. Alors je m'occupe de la partie des seins, je leur fais faire le corps, la figurine, de façon à ce qu'ils puissent avoir les proportions en tête, pour que lorsqu'elles nous demandent de réaliser un vêtement, on puisse comprendre où ils veulent en venir. Ici c'est très très convivial, on sait qu'on rigole quand même beaucoup, on travaille mais on rigole beaucoup, ce qui fait que quand même tous les ans au CAP, tous les élèves sont reçus, parce que c'est vrai qu'on travaille dans une bonne ambiance, et même quand il y a des grandes difficultés, on passe tout à la rigolade. On mange d'ici entre midi ensemble, on se fait des petits cafés, des petits repas ensemble. Quand tu as des anniversaires, on fête aussi ça, on fait des petits gâteaux. Non, c'est vraiment très convivial et je pense qu'elle pourrait nous dire que notre force c'est qu'on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada